Donc on va démarrer la première table ronde et là je vais appeler l'ensemble des intervenants. Je vais leur demander de venir s'asseoir, là on a le magnifique siège rouge qui les attendent. Donc Christophe Viellard du groupe Viellard et des gens compagnie, je vous invite à venir vous asseoir sur ces magnifiques fauteuils. Ensuite Jean-Philippe Collère de l'ISY, où est-il ? Catherine Rubat du Mérac de Ressoressa, tout le monde arrive. Salvatore Gora de TechPower, c'est un peu comme la remise des prix en avant. Ensuite Antoine Bréard de la Caisse des dépôts, Jean-Luc Baconier de la Société Générale et enfin Christophe Clerc de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont tous là, donc sans plus attendre on va démarrer notre table ronde avec un thème qui est entreprendre une valeur qui traverse les crises. Donc je vais déjà me tourner peut-être vers Christophe Viellard. Vous êtes donc l'héritier et président du groupe Viellard Mijon et compagnie, société industrielle et familiale très présente dans le territoire de Belfort depuis 1796. 1796. Votre société familiale a des participations dans de nombreux groupes comme l'ISY et Rapala VMC. Alors pourriez-vous nous dire quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la longévité de votre entreprise ? Ah, les micros, pardon. Voilà. C'est l'habitude d'avoir toujours des assistants. Vous savez, le problème il est là. Voilà. Je vous passe le micro. Pardon. Non, 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 mais vous allez parler dans le micro, ça va aller tout seul. Je suis président d'une association qui s'appelle les Enobéens. Oui, moi aussi. C'est une association qui regroupe les plus anciennes sociétés du monde qui ont plus de 200 ans dans la même famille. Et les raisons qui expliquent leur longévité sont nombreuses et diverses. La plus ancienne société familiale existante dans notre association qui regroupe 45 sociétés dans le monde, la plus ancienne est japonaise. Elle a commencé en 717. Alors vous voyez que les raisons qui expliquent la longévité peuvent être nombreuses et diverses. Mais pour moi, toutes les traditions sont gravées dans le passé, mais continuent à vivre dans le présent. Et l'histoire est une discipline pour moi aussi importante que l'économie. Mais dans toutes ces valeurs, ces nombreuses valeurs, il y en a deux qui, dans les sociétés familiales anciennes, ces valeurs sont érigées en tradition et elles fondent, à mon sens, la longévité de l'entreprise. La première, c'est la confiance. La confiance inébranlable, nécessaire dans la durée, la confiance des actionnaires, la confiance du personnel et la confiance des banquiers. La deuxième, que j'érige aussi comme fondement de la longévité, c'est la valeur du travail des dirigeants, compris toujours dans les anciennes sociétés familiales comme un épanouissement, un acte d'amour, un devoir familial, un honneur, un héritage et une reconnaissance envers son personnel. Très bien, alors j'ai une autre question. Quels sont selon vous les pièges les plus importants auxquels une entreprise comme la vôtre doit faire face pour conserver en fait son indépendance ? Oui, cette deuxième question, elle est assez proche de la première, dans la mesure où... Mais pour conserver son indépendance, en fait, conserver son indépendance, c'est rester financièrement capable de contrôler son entreprise. C'est ça ? Absolument. Alors, les attaques et les dangers peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous avez des entreprises qui sont dirigées par des ingénieurs qui créent des nouveaux produits, qui développent l'entreprise, ou quelquefois ils ratent. Mais tout d'un coup, ils la développent et ils sont incapables de la contrôler, de contrôler le développement. Ça arrive, c'est arrivé chez nous souvent. Les dirigeants passionnés de technique, il faut parfois s'en méfier, mais il faut quelquefois les admirer et les épauler. Mais lorsque les capitaux sont insuffisants, les dirigeants sont alors submergés de responsabilités et auxquelles ils ne sont pas habitués. Alors, si les banquiers, à ce moment-là, se démettent, seule la famille ou l'actionnariat familial peut assurer les moyens de la reprise. Alors, vous voyez, nous revenons à la première question. En fait, la question, pour garder son indépendance, il faut avant tout éviter le piège de perdre la confiance de ses actionnaires. C'est toujours une affaire de confiance. Et donc, dans notre cas, dans le cas de toutes les sociétés familiales, vous verrez, votre travail essentiel à vos dirigeants sera de garder une excellente relation avec la famille actionnaire. Merci beaucoup.